Et salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Donc ça y est, le jour est venu, voilà, on y est, on y est, on y est, c'est le moment. Voilà, donc l'agneaule va être tirée là-dedans, enfin ceci j'ai bien compris, il va nous montrer. Alors ça c'est une sorte d'aspirateur, voilà, donc là ils ont aspiré ce qu'il y avait dedans. Ça passe là-dedans, et c'est relié là-dedans en fait, c'est relié vers là-bas là, c'est... Je fais une histoire de chaleur, il va nous montrer tout ça, je vous reprends tout de suite pour vous montrer, à tout de suite. Donc comment ça marche monsieur ? Bon on met les fruits dans les cuves, en cuivre là, quand on envoie de la vapeur, l'eau chaude sous pression, ça fait évaporer l'alcool, l'alcool s'évapore, il passe dans une colonne de rétification, qu'on va voir. Il faut venir là, d'accord, je vous suis. Voilà, là on voit mieux là, l'alcool s'évapore, il passe dans cette colonne de rétification, où il coule de l'eau pour le refroidissement. Donc là il faut de l'eau pour que... Voilà, pour le refroidissement. Pour le refroidissement. Et après il y a le grand serpentine là-bas où ça se croule, et ça croule ici, voilà. D'accord. Voilà. Donc là c'est la sortie, mais dis donc, donc là c'est quoi ça ? C'est l'eau de vie. Ah c'est l'eau de vie qui ressort, d'accord. Donc voilà l'agnole qu'on attendait depuis le début. Vous mettez contre le froid. Et donc là elle sort à comme un degré là ? Oh ben là elle sort à 50 degrés, entre 45 et 50. D'accord. Et là elle n'est pas buvable tout de suite là ? Oh ben si, mais bon il faut bien laisser un peu vire, hein. Parce que quand ça sort que, bon il faut laisser évaporer, décanter et tout. Donc le gros aspirateur là, en fait c'est pour aspirer, c'est pour mettre les fruits dedans. Pour mettre les fruits dans les cubes, c'est pour le pompe quoi. D'accord. D'accord, et vous chauffez au bois vous ? Ça chauffe au mazout. Au mazout, d'accord. D'accord, on verra dé, voilà. Donc là ça doit être la chaudière je pense. Voilà c'est la chaudière. Ça c'est la chaudière. Voilà. Là c'est les petits, comment on appelle ça ? Des fours ? Des fours, non c'est pas des fours. Tu vois comment ça s'appelle ? C'est des petites cuves qui chauffent. Donc ce que j'ai compris, alors il y a le fruit là-dedans, qui chauffe, ça aspire ici. Là ça passe, l'alcool s'évapore dans les serpentins qu'il y a à l'intérieur d'ici. Et au contact de l'eau froide, il faut toujours un circuit d'eau froide, parce qu'il faut pas mal d'eau froide. Ça c'est l'alcool qui s'évapore en vapeur, donc se refroidit sur liquide, sur l'eau de vie. Le principe de l'alambique est simple. D'accord. Voilà. Je vous remercie, monsieur. On verra après quand on va tromper, comment on va tromper, je vais vous montrer comment ça marche. Ça va tout vider. D'accord. Donc voilà, là je vais ouvrir, là il va ouvrir en bas. Là il ouvre en bas. Voilà, il ouvre en bas, tu vois, regarde, ça coule. Ah d'accord, tout ce qu'il y a dedans, ça s'évacue en bas. D'accord. D'accord. Si tu peux essayer de regarder en bas, si tu vois un peu en bas, entre les machins, tout le liquide. Je vais déchirer un petit peu. Regarde. Ouais, je vais regarder. Regarde où ça va après. D'accord, donc là ça sort de là, d'accord. Voilà, ça sort de là, regarde là-bas. En fait, c'est tous les fruits qui ont été cuits. Qui ont été cuits, qui sont évacués. D'accord. Maintenant tu remontes. Alors je viens là, il y a quelques idées là-haut. Maintenant tu finis. Alors, je mets des gants parce que tout simplement c'est bouillard. Ouais, c'est chaud. Voilà. Non mais c'est pour lire au... Parce que ça goûte vraiment, vraiment beaucoup. C'est simple, mets ta main en vitesse là-haut. Ouais, c'est pour lire. Alors c'est pour éviter de se brûler. Et il y a une odeur vraiment, ça sent bon. Ça sent vraiment plus... Ah mais ça a une bonne odeur. Ouais. Alors tiens, mets-toi de l'autre côté, derrière moi. Voilà, tout passe. Voilà. Alors voilà ce que tu vois, toi, de la vapeur. Ouais. Là, c'est les fruits qui sont montés. Parce que c'est cuit au bas-marie. D'accord. C'est pas cuit à la vapeur, mais c'est pas... C'est au bas-marie en fait. Donc là, je vais te montrer quand je vais avoir nettoyé ça, tout ça. Là, t'as une grille. Je te l'expliquerai pourquoi. D'accord. Là, il y a l'eau. Là, je mets l'eau. Là, c'est pour rester jusqu'après. C'est pour nettoyer. Toujours, 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 on nettoie. On les nettoie bien. D'accord. Il faut toujours se faire. Là, il va pomper le... D'accord. Et là, maintenant, après, à chaque fois... Là, j'enlève la grille. Et si tu regardes au fond... C'est grand quand même. C'est profond. C'est profond. Là, tu as une trépine. D'accord. Si tu la vois à peu près. C'est ça, là ? Ouais, c'est ça, en bas. En bas, tout en bas. Je la vois à peu près avec la vapeur, on ne voit pas trop, mais... Voilà, on ne voit pas trop, mais toi, avec la vapeur, on le voit. Tiens, là, on la voit mieux, maintenant, ça va partir. Ouais, je la vois là. Voilà, ça va bien. Et là, c'est la trépine. C'est là que la vapeur sort. D'accord. Parce que c'était une chaudière. La chaudière, elle donne donc de la chaleur. D'accord. Par les tuyaux, ça va passer par là. Tu peux fermer. Oui, oui. Il n'y a que la vapeur. Là, on va pomper. Ouais. Et quand on va remettre la grille, elle va chauffer. D'accord. Et cette vapeur va passer par là. D'accord. Et passe par les tuyaux. Et du moment que la vapeur monte, en fait, c'est directement... Dans les tuyaux. Et en fait, c'est la vapeur, l'alcool, c'est la vapeur, en fait. Voilà, c'est de la vapeur. D'accord. La vapeur de fruits. D'accord. Oui, c'est de la vapeur. La vapeur, elle remonte en vapeur, mais au contact de l'eau, elle refroidit. Le principe est simple. Le principe est simple. D'accord. Et en fait, l'eau, après, ça refroidit, ça... Après, je te montrerai quand ça refroidit, comme on a encore un peu de temps. Là, ici, tu regardes bien, viens voir. Tu vois, tu as des serpentins, là, que tu vois. Voilà, je vois, je te le disais, tu regardes le grand serpentin. Ouais, le grand serpentin, genre les monts rondois. Et là, tu vas pouvoir mettre ta main, mets ta main dedans, dans l'eau. Elle est chaude, mais elle n'est pas chaude. Ah, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est la vapeur que tu as là. Tu passes par le serpentin. L'eau froide et la vapeur. Oui. Le chaud et le froid. D'accord. Tu te fais du liquide. On est bien d'accord. Oui. Tu vois, c'est... Oui, la condensation. La condensation fait du liquide. C'est ce que tu vois sur les fenêtres, tu sais, dans les... Dans le temps, quand il faisait froid, il y avait sur les vitres des carreaux, il y avait le... Ça coulait. Oui. C'est ça, le même principe. D'accord. Ok. Tu peux couper en même temps. Oui, je reprends là. Après, voilà, coupe et après, tu repars. D'accord. Voilà, je vais remettre le tuyau là. D'accord. Tu vois, on va pomper là-bas, dans cette machine. On va pomper le reste. Tu descends maintenant, on va descendre. Donc là, c'est dans cette machine-là que... Cette pompe-là, en fait, que ça va être aspiré et ça va retourner dans les... Dans les cuves. Voilà, il n'y a qu'un mètre de l'eau. Et là, on va pomper, là, maintenant. Donc... On pompe laquelle ? C'est celle-là ? C'est celle-là, là. C'est bien que ça va la même. Voilà, là, c'est parti, c'est parti, c'est à l'aspirer. Bon, là, c'est parti, c'est parti, c'est à l'aspirer. Oh, ça a du malade. C'est pas écragé, là. Ouais, j'ai peut-être passé écragé. Ah, mais qu'elle remue, le tube. C'est pas le même. Voilà, on tient, ça aspire. C'est à l'aspirer. Allez, si, 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 c'est bon, non, c'est bon. Et ça va là-bas. Voilà, c'est aspiré. Je ne sais pas si vous voyez, ça passe dedans. Regardez. Ça a peut-être un peu de mal à passer, mais voilà, ça passe. Et ça va dedans. Il a remis la grille, je ne sais pas, on ne voit pas trop, c'est profond. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, la pouette. Alors là, maintenant, tu vas bien. Mais là, tu écoutes bien, le bruit. C'est de ça. Tu vois, je te disais la crépine. Oui. Regarde ce que tu fais en bas. Elle bouge. Elle bouge. Ouais, d'accord. Donc c'est de la peur, de la monter. Oui. Je vais mettre la grille pour éviter que les fruits, quand il y en a trop, ça bouge ici. C'est le principe d'une cocotte minute. D'accord. C'est le même principe. Ok. Bon, améliorer, on va dire comme ça. Et puis quand ça bouge, donc il se fait fermer. Ici, on te souviens, il y a un caoutchouc. D'accord. Qui est hermétique. Oui, hermétique. Voilà. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait toute la vapeur qui sorte par les tuyaux. Voilà. Tout ça. Pour ne pas qu'il y ait de pertes. Bon, l'air referme. Un soir, ça va partir. D'accord. T'as vu que c'est la penteigne ? Hein ? Oui, oui, j'ai vu. Et puis là, ressort l'église. Mais du coup, avec tous ces légumes, enfin tous ces légumes, ces fruits qui tombent. Oui. On peut faire une sorte de compote avec. Ah non, non, c'est immangeable. C'est immangeable. C'est immangeable. Ah non. Moi, je ne mangerai pas. Je te regarderai faire d'abord. Si tu as commencé à avoir des pistules, bon, comme on dit si bien, comme dans le coluche. Là, je n'ai pas d'accord. C'est un pantin. Et combien il faut de litres d'eau non-stop, non-stop, non-stop pour faire ça ? Pour ? Ouah, énorme. En fait, c'est énorme. En fait, c'est non-stop. Oui, ça bouge. Il faut qu'il y ait de l'eau, tout genre de l'eau. D'accord. Donc là, tu vois, la chaudière, ta chaudière, c'est une chaudière et tu as un petit vasque à côté, si tu vois, avec une aiguille, tu sais, pour montrer l'eau qui ne faut pas que ça dépasse. D'accord. Pour pas que ça descende trop bas, il y a un truc vert. D'accord. Et une aiguille. Là, c'est le même principe. Pour pas que l'eau qui est là, pour pas qu'elle aille trop bas, ni trop haut. D'accord. Il faut qu'elle reste toujours au même niveau. A peu près. A peu près. Donc, ça descend. Après, si tu ouvres, le cavaffeur passe par là. D'accord. Tu as une colonne de refroidissement, parce que tu as vu la colonne avec les serpents là. Et ça redescend là-bas où tu... D'accord. Donc, du coup, vous pouvez faire deux fruits différents. Deux fruits différents. Mais, il ne marchera pas en même temps. D'accord. Ça ne marchera pas en même temps. Là, il y en a une qui est ouvert, l'autre qui est fermée. D'accord. Et si, admettons, on ouvre les deux en même temps, ça fait quoi ? Disons qu'il faut que ça se faille de la même. Bah oui. Si c'est de la poire, il faut que ça se faille de la poire là et de la poire là. D'accord. Là, si tu as de la fraise... Si tu as de la prune ici et de la poire là, on ne peut pas les mélanger. D'accord. Il y a la même chauffe, mais il y en a une qui sera en attente. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça passe là-dedans. Ça refroidit, ça ressort ici. Mais c'est vraiment bien fait quand même. C'est artisanal. C'est de grands-pères en arrière-grand-pères, et de pères et de fils. D'accord. Voilà. C'est lui qui gère la manipulation. D'accord. Donc voilà. C'est impeccable. Alors par contre, sais-tu d'où provient l'alambic ? Euh... non. Ah ! C'est pour ça que je pose la question aussi à beaucoup de gens. C'est lui qui me l'a appris. Moi, j'ai rien appris. Il m'a appris après, mais j'en jolive. Ah oui. Je fais mon petit discours. Enfin, ma façon, ma petite source à moi. L'alambic, elle provient du Maghreb. Pourquoi du Maghreb ? Parce que les Égyptiens, à l'époque, il y a 2000 ou 3000 ans, les Égyptiens avaient un alambic. Nous, on a appelé ça l'alambic. Eux, ils appelaient ça peut-être autrement à l'époque. D'accord. Et puis, il y a eu un ingénieur qui est parti là-bas pour aller peut-être se balader ou qu'au caisse, hésiter. Et à l'époque de Christophe Poilonge, mettons, on va dire ça comme ça. Et l'alambic, il a dit, tiens, je vais améliorer le truc, le système qui est très bien. Et il a amélioré en faisant de l'alambic pour les fruits. Comme ça, nous, on pouvait faire de l'agneau. D'accord. Voilà. Tout simplement. Mais l'alambic fonctionnait au bois à l'époque. C'est-à-dire, le distillateur, qui est genre, toi, tu amènes les fruits, c'est le… Ah, comment on appelle ça ? L'installateur est le fournisseur de fruits. Oui. Donc, c'est deux choses différentes. Le fournisseur de fruits amenait le bois. D'accord. Ah oui, il amenait son bois. Le distillateur, lui, il distillait. D'accord, ok. C'est tout. C'est tout. Comment on dit ? Il y a le distillateur et le… Georges ? Oui. Le distillateur et le… Bon, bref. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Bouillard de cru. Le bouillard de cru, c'est toi. D'accord. Le distillateur, c'est Georges. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Merci. Il n'y avait pas de quoi, là. Donc, voilà, je voudrais remercier Georges et Alain. Georges ? Et Alain. Voilà. Merci, Georges et Alain, pour nous avoir accepté de filmer votre travail, qui, je trouve, est vraiment beau. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Malheureusement, c'est des choses qui vont se perdre. C'est ça. C'est ça que c'est… Dans les années à venir, ça va se perdre. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, merci à vous. Merci vraiment. Merci à vous.